StackyBits vient d'introduire un outil IA révolutionnaire qui font passer tous les anciens outils pour des vraies marionnettes, des vraies blagues sur pattes. Je vais tout de suite te montrer ce projet. Bolt.U, tu peux y aller sur Bolt.U et tu vas voir ici What do you want to build, prompt, run, edit et déploy des full stack applications. Donc là, c'est énorme. On va pouvoir faire des prompts très compliqués comme Crée-moi un blog en utilisant Next.js et Chatzen UI. Je veux que le blog accepte le MDX et donc ici, je lui demande une application entière à créer et je vais appuyer ici sur ce bouton pour lancer l'exécution. Et là, la magie est en train de commencer. Il va utiliser une template avec nos besoins et tu peux voir qu'il va commencer par nous créer ici l'intégralité du fichier package.json. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir déjà que dans Components, on a tous les composants Chatzen. On a une interface en direct de ce qu'il est en train de faire. Donc là, tu vois qu'il écrit le package de json. Ensuite, il vient utiliser, modifier la next config. Puis, il vient ajouter le app.layout, puis la page avec ici tous nos articles de blog. Il vient créer une page pour un article de blog spécifique et il vient créer la lib.mdx. Alors moi, je ne sais même pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de récupérer nos blogs. On va voir, il va nous créer un blog ou pas. Il vient nous créer un premier article ici, premier article.mdx. Il vient nous créer un deuxième article. Il est vraiment trop sympa. Et il vient exécuter les commandes npm install et npm run dev. On peut nous-mêmes écrire des commandes sur le terminal et tu vois que ça vient vraiment lancer l'application pour de vrai. Ce n'est pas une sandbox à la mort moelle nœud, c'est une vraie application. Donc là, on voit qu'il installe les dépendances et ici, il nous explique ce qu'il vient de faire. Évidemment, comme tous les trucs il y a, voilà, on est obligé d'aller dans la vérité. Eh bien, de tous les tests que j'ai fait, ça ne marche jamais du premier coup. L'avantage, c'est qu'on peut quand même essayer de venir copier l'erreur qui est juste ici et on va lui envoyer l'erreur comme ceci. Des fois aussi, il propose automatiquement de la corriger. Donc ici, il va nous réécrire le package.json pour installer les dépendances nécessaires pour avoir un blog fonctionnel. Donc il réessaie d'installer notre package et on va voir s'il arrive. Alors ce qu'il nous dit juste ici, c'est qu'il n'avait pas le MDX Loader et que cette fois apparemment, il l'a installé. Alors là, on voit que ça a automatiquement ouvert la preview dans le port 3000 que tu peux voir juste ici. Et ici, on a mon blog. Alors tu vois que ça marche presque bien et qu'on a ici un problème et qu'automatiquement, eh bien, il nous affiche le problème. Avec par exemple, est-ce qu'on essaie de le fixer ou pas ? Tu peux voir qu'ici, nous, on a un sacré problème parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans la page, mais on ne voit pas beaucoup de blogs. Tu peux voir qu'ici, on peut l'afficher en fullscreen pour avoir toutes les données sur la même page. Et on peut voir qu'ici, notre blog, de toute évidence, si ici on affiche post.length, j'ai l'impression que ça marche. Mais tu vois que quand je save, hop, ça update automatiquement. Mais si ici, j'affiche code avec ici json.stringify de post 0 2. Ah, on a juste les slugs. Donc ici, je vais lui dire, on n'a que les slugs. Je lui dis, rien ne s'affiche, on n'a que les slugs. Et le contenu frontmater n'est pas vraiment parsé. Et donc ici, il va essayer d'édit. Prière que l'IA décide de fonctionner. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors. Oh, on a vu l'update en live. Comme quoi, il a réussi mes appels. T'as vu, il m'update ma page, il m'enlève mes conneries. Et il relance l'application. Tu fais chier, ça marchait. Ça marchait, on était à deux doigts de pouvoir montrer à cette vidéo. Monde, que tu es compétent. Et que tu n'es pas une vraie... Je ne vais pas dire ça. Il a réussi à répéter l'application, ce... Avec son update de package de json. Il a réussi à me résoudre le problème. Et il m'a re-update les librairies. Ça, c'est mal fait. Compiling. On peut l'afficher en full screen. Oh, yes. Les avantages de NextDS. Mon premier blog. Tu vois que ça a bien réussi. Et quand je clique ici. Donc, c'est super stylé. Parce qu'avec ce stacky blitz, ça va venir modifier l'URL. Evidemment, super. Is missing exported function generate static params. Oh, b****. Ça ne marche pas, Michel. Et donc là, tu vois qu'il y a les problèmes. Et on voit ici le warning. Et on voit le problème numéro 2. Et je peux lui dire ici, fixe le problème. Ou je peux lui envoyer cette erreur-là. Comme ça, on va voir ce qu'il dit. Et tu vois que chaque fois, il vient réfléchir. Je comprends l'erreur. Ça vient du fait que nous utilisons module export. Dans la configuration qui nécessite que je ne gère des packs statiques. Pourquoi il fait module export ? Pourquoi il me buide l'application ? Voilà, c'est ça la vérité qu'il faut te dire. Bon, j'arrête. J'annule, sinon il va me tuer. Pourquoi il me fait un output export ? On s'en fout de l'output export. Tu avais juste besoin de générer le static params. On va annuler ça. On va lancer le npm run dev. On clique. On prie. S'il te plaît, l'application fonctionne et que ma vidéo soit un succès. Mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu m'as foutu à YouState ? Qu'est-ce que tu fais pas slug ? Pourquoi tu m'as foutu à YouState ? Bah oui, NextMDX3Mod, ça marche pas comme ça ! Sale c*** ! Faut faire slash RSC ! Voilà ! Je le savais ! Je le savais, je connais ! Bon, par contre, le post.content, il fonctionne toujours pas. Donc ici, si j'affluche un petit code avec json.stringify de post, nul, 2, 1 ! Il m'a fait un truc pas mal ! Donc bon, là, on voit une des énormes limitations de l'IA. Et pour moi, ce n'est pas prêt de s'améliorer. Alors, il y a pas mal de débats là-dessus. Mais tu vois que si t'es pas développeur et si t'as jamais fait de MDX et que tu veux faire ton blog, là, comme je suis en train de le faire, tu es mort ! C'est même fini ! Tu peux même plus respirer ! Parce que tu vois qu'ici, l'IA, elle est en train de totalement skiser. Elle m'a fait un truc pas mal. Faut aller voir la méthode getAllPost ici. Bon, la navigation est horrible, je pourrais demander à l'IA. Mais si je demande à l'IA, elle va faire n'importe quoi ! Je le sais ! C'est juste qu'ici, le contenu... Donc là, il lit les fichiers, il lit le slug, il va lire le fileContent et il utilise Matter. Ok. Et tu vois qu'ici, il fait ce serialize. Et ce serialize, il me va pas. Et donc, on va juste lui donner le contenu. Ça va être beaucoup plus simple. Et normalement, ça va mieux fonctionner. Et voilà ! Tu vois que cette fois, ça marche ! Les gars, heureusement que je suis un développeur en herbe ! Bah, le truc, c'est que ça marche ! Donc, on a bien le texte maintenant avec le contenu. Mais on l'a pas dans le MDX. Un, parce que c'est source. Ici, il faut ajouter source avec la props.content. Et à ce moment-là, normalement, ça nous affiche le source. Ok. Donc, j'espère qu'il va pas me prendre la coquine et qu'il va voir que j'ai fait des mises à jour et que j'ai corrigé sa connerie. Donc là, on a bien corrigé la connerie. Mais quand même, j'ai envie de lui dire, j'ai envie d'utiliser Tailwind Prose pour avoir un style... Merde, je cache aussi ce truc ! Pour avoir un style de shad ultime pour mon blog. Hop, on en voit. Et on va voir s'il arrive... Donc, il update le package.json. De mémoire, ça ne marche pas. Pourquoi tu me lances pas des commandes pour installer ? Qui update le package.json ? Ça, c'est mal fait. Je sais pas pourquoi il lui en dit de faire ça. Ça doit être dans les pré-promptes. Je devrais lui dire, utilise NPM et fais pas chier le monde parce qu'il update et package.json a créé une petite Tailwind Config. Donc là, il me réécrit toute la Tailwind Config. Je pense que le système de modification, ils l'ont très mal fait. Un cursor a compris des trucs qu'ils n'ont pas compris. Donc là, il m'ajoute ce tailwind et là, il me réécrit la page. Cet en... Et tu vois qu'il a bien intégré quand même le MDX Remote RSC ici. Donc ça, c'est quand même super positif. Et en plus, il me lance la commande Tailwind Install. Mais il est... Regarde ! Il m'a lancé la NPM Install. Pourquoi t'as modifié package.json si tu sais lancer une commande ? Faut être... Faut être... Et encore une fois, il n'y a rien qui marche maintenant. Parce que chaque fois qu'il modifie ce package.json, il oublie une dépendance sur deux. Il est trop... Oui, bah je sais. On va faire ça. Et je vais lancer la dernière commande. Comme ça, on arrête. Pourquoi tu modifies le package.json ? Utilise plutôt NPM Install comme tout le monde, non ? Sérieux ? Non mais oh. Il est... Chaque fois qu'il modifie, il oublie 25 librairies. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu fais ça ? Non mais sérieux. On peut discuter longtemps avec Bolt. Mais quand même, il y a des moments, Bolt, faut être là. Faut être présent. Alors attention, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'il a continué avec la coquine ? Ou il a arrêté ? Ah non, cette fois ça compile. Ah bah oui. Quand on fait pas des trucs de drogués, ça compile généralement. Il n'y a pas de magie. Donc là, boum. Les avantages de Next.js. Bon alors, on affiche 25 fois le titre, c'est pas très grave. Maintenant, on a quand même envie d'aller plus loin. On va voir s'il est vraiment smart. Un, on peut enchenser le prof. Non ok, ils ont carrément un bouton pour enchenser le prompt. J'ai jamais vu ça, c'est du génie. Alors ici, on voit que ça a fonctionné. On voit quand même dans notre page, il y a un truc mal fait, c'est qu'on a 25 fois le titre. Donc ça, on peut enlever. Et comme ça, on n'en aura qu'une seule fois le titre, c'est bien plus joli. Et une fois qu'on a ces pages-là, eh bah on va commencer à lui demander des trucs intéressants. Non, déjà on va lui dire ça. Et ensuite, on va lui dire, on va lui dire déjà, ajoute un bouton back. Et fais en sorte d'ajouter un compteur de vue avec le local storage. Et là, je lui donne quand même un tip. Attention, il faut utiliser des client components. Ou avec le cookie. Avec les cookies Next.js. Moi, c'est mieux. Donc on va voir s'il arrive à faire des trucs un peu plus poussés dans la réflexion. Je m'excuse pour la confusion, vous avez raison. Il est préférable d'utiliser. Bah oui, frérot. Bon alors là, tu relances la commande, c'était pas utile. Tu n'avais pas besoin. Non, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Il a update le dailywind.config.js. Et il ajoute un viewCounter. Incrément view. Il m'ajoute une route API. Donc dans view.slug.slug.routes. Qui vient incrémenter. Donc ça, c'est pas mal. Et il n'a pas fait n'importe quoi. Il utilise les bonnes méthodes de Next.js. Bon alors, j'ai bientôt plus de token. Donc on va arrêter la vidéo. Parce que je ne vais pas non plus lui demander de faire sa vie. Il m'a ajouté dans ma page un composant ici. ViewCounter. Et ce viewCounter, si on le trouve. Donc je ne sais pas où il me l'a créé. ViewCounter. Et bah ça vient faire un fetch API dans un useEffect. Alors on lui demandera d'utiliser SWR pour voir si ça... S'il se réveille. Mais on va ici lancer npm runDev. J'ai l'impression que je dois le faire toutes les 5 minutes. C'est pas possible. Bon, comme d'habitude, cet encréé, il a décidé de me faire chier. Parce qu'il a modifié Tailwind.config.js. Qui t'a demandé de modifier Tailwind.config.js ? Mais t'es trop c*****. Le reste de l'application ? Mais c'est pas possible d'être aussi c***** des fois. Des fois, il y a des efforts à faire. Je suis désolé d'être insultant. Mais ces outils, c'est marrant 5 minutes. C'est marrant peut-être 6 minutes. Peut-être 8 minutes. Peut-être 9 minutes. Ok, j'arrête. Bon, il m'a rajouté le titre, cet encréé. Putain, j'enlève le titre. Tu me rajoutes le titre. Mais tu t'es cru dans South Park ? Il n'y a aucun rapport. Preview. Donc ici, on voit qu'il y a point, point, point. Donc ce point, point, point ne change pas. On voit qu'on a une erreur. API is missing exported function. Generate static params. Oui, bon aussi, tu fais chier avec ton next config. Pourquoi tu veux output exporter cette histoire ? Image unoptimized. Ok, bon, bah voilà. Maintenant, on relance le serveur. Parce qu'il décidément... Pourquoi tu veux output next.js ? Dis-moi, c'est qui qui t'a dit d'output next.js ? Voilà, compile, compile, compile. On t'a demandé de compiler, on t'a pas demandé de... Hein ? Bah oui, c'est une belle page blanche. Alors, point, point, point. Est-ce que ça charge une vue ? Attention, on refresh ? Oh merde, quand on refresh, ça change de page. Pourquoi la page ici, elle change pas, frérot ? Une vue, toujours ? Putain, il y a toujours une vue. Deux vues ? Ah merde, il n'y a pas deux vues. Comment il sauvegarde le vue ? Hein, il utilise notre cookie ? Ouais, bon, du coup, il y a déjà un vue. Bon, c'est pas grave. Ça a déjà pas mal bien fonctionné. On peut pas lui enlever que ça a fonctionné un petit peu. Maintenant, on peut quand même lui décider de faire un truc plus compliqué. Je vais lui dire... On peut ask Bolt ici. Et donc, je vais lui dire... On va sélectionner tout ça. On peut que sélectionner des lignes. Putain, mais c'est mal fait. Il sélectionne tout ce bloc. Viens, on stocke les vues dans un fichier database.json. Et modifie-le chaque fois qu'il y a une nouvelle vue. Garde le cookie, maximum une minute. Comme ça, on pourra refresh le truc plus vite. Alors là, il nous modifie la route pour venir gérer cette sauvegarde dans un fichier. Il utilise le process.cwd. Et j'ai perdu encore des tokens. Donc là, cette fois, il m'a pas recoupé mon serveur. Il a décidé d'être sympa. Mais il a oublié de me créer le database de json. Où je suis con, mais... Ok, on va voir. Deux vues. On refresh. Trois, quatre vues. Ok, ça fonctionne. Tu vois qu'il y a quand même des points positifs. Ça nous update le truc. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Eh bien, on va lui demander, sans rien, ajoute un like button qui permet à chaque utilisateur de like maximum dix fois. Et stocke-le dans notre nouvelle database du futur. Database trop cool. On va utiliser le enchance prompt pour avoir un super prompt qui soit bien compris. Donc ici, il m'ajoute une nouvelle route like. Ok, c'est pas mal ce qu'on veut. C'est pas mal ce qu'on veut. Ensuite, il ajoute un like button. Alors ici, il fait le user like et le like. Il stocke ses données. Bon, c'est du code dégueulasse. Qu'on soit d'accord. Je vais lui demander d'utiliser SWR aussi parce qu'il commence à me saouler d'écrire de la merde. Il m'a rajouté le title pour la 25e fois. J'ai envie de tuer. Bon, c'est bien parce qu'il modifie ça. Donc là, il est pas mal. Et il me dit qu'il a modifié toute sa vie. Et je pense que bientôt, je serai banni. Voilà, 8K token. On est à la fin. On est au début de la fin de l'histoire. Et donc ici, il y a le bouton like. Et quand on like, il n'y a rien qui fonctionne. On a plus en plus de problèmes. Error incrementing like. 1. Je pense qu'il faudrait supprimer le fichier database. Voilà, on supprime un peu le fichier database. Peut-être que ça va mieux marcher. On va lui demander de fixer les problèmes. Mais je pense qu'entre nous, ça va être la dernière chose qu'on va lui demander. Parce qu'après, je vais devoir payer. Et bon, c'est pas comme si j'ai besoin de créer beaucoup d'applications. Qu'est-ce qu'il m'a fait dans mon exconfig ? Mais arrête avec ce module export ! Il est chiant ! T'es chiant ! Tu vas casser notre application. Maintenant, notre application, elle ne marche plus. Comment je vais la déployer ? Voilà, je suis officiellement un brokey. Et comme tu... Évidemment, tu m'as fait un server out. Tu es vraiment mauvais. Allez, ciao. Voilà, upgrade, upgrade. Tu penses que je vais upgrade pour ça ? Tu penses que je vais upgrade pour ça ? Parce que maintenant, je dois annuler tous tes changements. C'était beaucoup mieux avant. Il n'y a même plus de nextconfig maintenant. Tu enlèves ça. Tu enlèves ça. C'est pas possible. C'est chiant de devoir tout faire soi-même. On va supprimer tout ce qui est API, parce que... Bon, je ne peux pas le supprimer. Mais dans la page ici, on va arrêter d'utiliser ces trucs. Et comme ça, on va voir si on arrive juste à retomber sur un bloc qui fonctionne. Donc, comme tu peux le voir, je ne vais pas faire mon rabat-joie, mais je vais quand même le faire. C'est marrant. C'est sympa. Mais je n'arrive même pas à comprendre dans quel film de science-fiction il y a des gens qui payent pour ça. Mais bon, enfin, Cursor est bien plus smart. Et avec le fait que tu puisses mentionner des liens dans la documentation, etc. Donc là, ça marche. Et on va pouvoir cliquer sur Déploy. Merde ! On peut faire Open InstaKiblit. Oui, super open. Voilà. Donc ici, comme ça, tu as l'application qui fonctionne. Et là, tu vois que ça l'a sauvegardé. Et je peux la lancer et l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils ont quand même fait une super intégration de l'IA. Alors vraiment, je me fous un peu de leur gueule, parce que je suis du bord joyeux aujourd'hui, comme tu l'as vu. Mais ça fonctionne super bien. C'est super cool d'avoir cette intégration directement dans InstaKiblit. On peut voir qu'ils ont fait un gros travail. Je peux voir le résultat ici. Il est super cool. Ça fonctionne bien. Le blog est nickel. Ils ont fait un gros travail pour avoir des bonnes templates. Il y a chaque CNUI qui fonctionne. C'est une des rares IA que j'ai vu depuis le début, qui arrive à utiliser des use client, des use serveurs. On a vu qu'il avait une bonne compréhension, qu'il a utilisé les bonnes choses au bon endroit. Donc ça avance vraiment bien. Après, le problème que je vois encore toujours, c'est vraiment que, même dans la vidéo que j'ai publiée avec Cursor et Mikaël, mais en fait, il y a toujours pas mal de problèmes et les bugs, quand tu n'as aucune connaissance de Next.js, par exemple, c'est un enfer de résoudre. Pourquoi ce module .export ? Et l'IA d'elle-même, elle galère à avoir autant de contexte, déjà, pour tout comprendre. Elle galère à s'auto-résoudre les problèmes. Une fois que l'IA a introduit un bug, si t'es pas assez malin pour résoudre et lui dire qu'est-ce qu'elle a fait de faux, eh ben, ça va être galère. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Crois-moi pas, mais je te le dis. Je te le dis, ok ? Je te le dis. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi. Like. Ciao.